on va commencer peut-être par les vaisseaux je sais pas si tu peux les voir par contre ouais contrôle clic gauche sur le mien peut-être que tu vois tu es dessus ok résultat je vais créer deux trois modèles de vaisseaux juste pour te montrer vraiment la différence donc un nouveau modèle de corvette voilà voilà ouais c'est ça là 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 voilà ce que j'ai oui un peu et zou oui après j'ai ça mais non on va rester là dessus à quoi que je suis capé donc plutôt là-dessus voilà le destroyer par exemple ça passe très bien donc celui ci est plus rentable donc là et tout coup non ça le ciblage donc c'est bon hop ouais non de tout le titan ouais ouais le titan oui hop là j'ai fait un modèle comme ça après j'en ai d'autres on va s'articuler sur ouais non là on est bon là on est bon par exemple voilà et plutôt comme ça on est bon donc croiseur maintenant 1 et là hop 1 avec batterie cinétique et aller va pour l'instant au proton ou la chance de toucher condensateurs 1 je manque de passer sur les chances à toucher voilà et dernier cuirassé pour premier modèle j'avais fait quoi que du taille elle pur assez j'ai quoi d'être comme modèle bas en fin de compte c'est pas les mêmes cibles alors on va faire ça là c'est pas les mêmes cibles résultats c'est peut-être pas un bon exemple parce que on va peut-être faire du plus progrès c'est quoi quoi qu'on va aller hop si on va faire pour les trois voilà c'est peut-être de vaisseaux zo 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 et donc là on sait c'est c'est hop voilà voilà avec ok zo zo il ya que le cuirassé en fin de compte on peut même se faire quasiment trois modèles je vais faire le troisième comme ça c'est fait tu vas voir la différence hop hop 1 sous vous 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 voilà non 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 voilà voilà il y a pas de changement hop donc bon là on a à peu près tout on va commencer par la corvette c'est ça et deuxième corvette en fin de compte avec de l'équipement à courte portée donc là c'est clairement les autos canons sont de l'armement de taille s comme tu le vois ils ont deux stats précision ciblage alors la précision bon c'est la précision en temps normal voilà mais le ciblage c'est pour les cibles en fin de compte qui ont une haute valeur d'évitement comme justement d'autres corvettes voilà donc là clairement la corvette en intercepteur est clairement en fait pour tuer d'autres corvettes après comme on le voit on a un dps à 22,86 on a un dps à 22,50 sur le sur la corvette lance-missile la corvette lance-missile a deux trois avantages dans le sens où effectivement elle a une plus grande portée à la différence de l'intercepteur vu qu'elle a les missiles les missiles peuvent facilement s'attaquer à un cuirassé tu peux en avoir en grande quantité etc donc ça c'est les deux écoles soit tu la joues à intercepteur et c'est clairement pour dégommer de l'autre corvette et de la défense soit tu vas la jouer en lance-missile et dans ce cas là c'est clairement pour viser les cuirassés adverses parce qu'avec 83% et tu peux monter jusqu'à 90 c'est vrai que je l'ai pas fait mais hop petit modèle modifié voilà avec 87 d'évitement il y a peu de chance vu qu'en plus les équipements taille L et taille M ont un ciblage merdique de toucher une corvette et vu que tu as 100 de portée tu es largement suffisamment long en terme de portée pour pouvoir taper du cuirassé sans problème quoi en lance-missile ça te permet d'avoir de quoi massacrer du cuirassé pour pas cher c'est la réplique idéale ça c'est la réplique idéale contre un cuirassé après comme on a vu voilà l'intercepteur ça peut être un contre viable seul défaut c'est que si demain tu envoies ces intercepteurs par exemple contre du destroyer ou du croiseur du fait que ce sont des équipements de taille S ils auront des avantages vraiment le taille S c'est fait pour tout ce qui est petit donc la corvette le taille M c'est adapté au destroyer et au croiseur et le taille L c'est adapté au croiseur et au cuirassé au titan donc maintenant on peut proposer les deux modèles par exemple de destroyer donc ben deux modèles tu as un modèle qui est clairement avec du taille M taille S donc ça c'est pour affronter de la corvette par exemple en mode intercepteur ou pour affronter d'autres destroyer voilà ouais bon après si tu veux je peux je peux je peux lisser hein je peux modifier regarde je fous hop un auto canon voilà en plus ce sera comme ça plus parlant euh au niveau euh sur lequel le cagoule ou le sagor alors sur le cagoule j'ai remodifié zut histoire que ce soit plus parlant voilà donc euh on a pas une grande différence de dps entre les deux ça c'est alors alors c'est ça alors c'est ça là par exemple avec le avec le modèle P on a clairement un modèle en fin de compte fait pour tuer par exemple de la corvette de la corvette lance-missile tu as le P qui est là pour arrêter les missiles et les tailles S qui sont là pour ben torcher les corvettes ouais ou d'autres destroyer voilà euh donc le sagor résultat lui est un peu plus euh versatile le sagor si tu croises du destroyer de la corvette du croiseur il les passe partout quoi là où le cagoule est un peu plus voilà c'est ça il arrête pas les missiles c'est ça c'est ça après tu peux même la jouer encore plus plus agressif contre les missiles c'est à dire que si tu regardes tu vas sur le cagoule à la place de la batterie de proue tu cliques sur la section tu changes pour une plateforme de proue et tu as trois points de de missiles donc clairement si tu veux faire de l'anti-missile le destroyer c'est ce qu'il y a de mieux en termes de de rentabilité c'est ce qu'il y a de mieux voilà et là c'est du tueur de corvette lance-missile pur c'est voilà après le destroyer est un peu ce qu'on a de plus versatile mais principalement le point de défense et son point fort après on a le croiseur alors le le croiseur pareil est relativement versatile par contre on a deux écoles tu vas avoir l'école alors attends par contre je vais mettre des autocanons aussi parce que c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus efficace contre les corvettes voilà ah ça peut avoir son utilité mais ça peut avoir son utilité parce que le problème du hop du du stormfire en fin de compte c'est sa réduction sur le dégâts au blindage je vais y arriver et le disrupteur phasé en fin de compte a l'avantage d'ignorer les boucliers et le blindage il fait moins de dégâts il fait moins de dégâts après sur une corvette qui a pas forcément de base un gros pull hp tu vois là sur ma corvette par exemple j'ai 450 pv au total répartis entre le blindage et les boucliers j'en ai 300 sur la coque donc euh deux têtes sans calcul approfondi ça peut valoir le coup d'avoir des disrupteurs phasés parce qu'au final bah t'as 300 hp à descendre à coup de 250 sur l'autre t'es 7 à certes à 7 57 mais euh t'as 750 hp à tomber quand tu regardes euh c'est à peu près équivalent après je dis bien à peu près voilà l'avantage aussi du disrupteur par contre c'est qu'il a une précision de 100% donc tu peux pas tirer à côté le stormfire il est à 85 ouais euh oui le le stormfire est clairement désigné pour pour tuer en fin de compte tout ce qui est léger tu vas le voir la la grande différence en fin de compte ça va être au niveau du ciblage et oui c'est ça et t'as aussi une meilleure précision bien sûr et t'as plus de dégâts par contre tu payes sa portée plus courte 30 donc c'est pour ça que le stormfire va réellement être utile soit en défense quand tu te fais rusher par d'autres corvettes soit en attaque quand justement tu vas l'équiper sur des corvettes parce que t'as besoin d'être très près il y a que la corvette qui est suffisamment rapide pour pour rentabiliser ça quoi après euh donc là on a deux modèles de croiseurs le KML et le Ethyl donc sur le Ethyl on est à 105 de dégâts par seconde et on est à 116 sur le KML voilà l'un étant équipé majoritairement avec des armes de taille L et de taille M donc ça c'est plutôt pour affronter d'autres croiseurs voire des cuirassés alors que sur une classe Ethyl on a un peu d'artillerie cinétique on a des missiles on a du S on a du M on est un peu plus versatile on fait un peu de tout voilà après ce qu'il faut voir aussi c'est la différence de coût le cuirassé par exemple par rapport au croiseur va te coûter deux fois plus cher alors certes il aura un meilleur DPS mais il n'aura pas forcément un meilleur pull HP en fait le croiseur va... hein ? j'ai pas compris bah quand tu regardes le coût d'un croiseur par exemple c'est à peu près 800 d'alliages le cuirassé va tourner dans d'alliages dans les 1600 par contre quand tu fais le cumul en fin de compte des HP du cuirassé t'es à 8000 à peu près alors que t'es à quasiment 5000 sur le croiseur donc si tu regardes t'as que 3000 HP de plus mais pour le double du coût donc ça dépend ce que tu cherches le croiseur va être plus pour tanker, encaisser des dégâts en terme de rentabilité par rapport à l'investissement que t'auras fait dedans il sera plus tanki par contre le cuirassé aura plus de dégâts donc ouais c'est ça oui mais c'est par rapport oui mais c'est par rapport à ce que tu investis dedans pour un coup de 800 d'alliages tu as 5000 HP le cuirassé pour un coup de 1600 donc le double tu n'as que 8000 et oui donc pour le coup d'un cuirassé tu peux avoir 2 croiseurs ça te fait 2000 HP en plus par contre effectivement tu as moins de dégâts mais tu peux encaisser plus de dommages c'est principalement son rôle en fin de compte c'est de prendre plus de dégâts en terme de points de coque de rentabilité de ce côté là il n'y a pas mieux c'est fait pour encaisser du dégâts après ouais parce que j'ai pas fait gaffe j'ai pas fait gaffe mais après ça change pas grand chose aux valeurs en fait donc hop ça va juste voilà mais là tu vois ça revient au même quand tu fais le cumul ça revient au même t'es à peu près à 5000 aussi donc ouais mais c'est pour donner une vision plus claire après je fais pas toujours moite moite ça va dépendre de pas mal de choses ça va dépendre de ce que j'ai envie de faire ça va dépendre de ce que l'adversaire a comme arme bah par exemple contre les zones Biden il faudrait que je parte sur du full bouclier par exemple clairement parce qu'ils ont que des armes laser les armes laser ont un malus contre les boucliers donc techniquement il faudrait que je parte sur du full bouclier bon après ils ont pas encore pop mais non là j'en ai pas mis non euh j'en ai pas mis parce que bon après comme tout t'as deux écoles quoi euh sur l'armement de taille L j'aime bien l'artillerie cinétique parce qu'en général le premier truc qui tombe c'est le bouclier si t'as fait tomber le bouclier le reste derrière ça suit quoi euh le bouclier peut se régène ce qui est toujours chiant ça peut toujours t'appliquer un malus à la différence du blindage qui lui régène pas c'est après c'est une question de goût hein je te dirais que tout est viable hein après tu peux t'adapter à ton adversaire le problème c'est que s'adapter à son adversaire ça peut être compliqué parce que euh au dernier moment euh ça prend du temps de faire les améliorations pour s'adapter etc tu peux avoir un peu de tout hein ou alors tu peux te spécialiser et choisir par exemple clairement je veux jouer mon avantage là dessus comme je te disais tu pourrais clairement par exemple construire qu'une flotte sur sur des corvettes et des croiseurs les croiseurs seraient là pour euh pour tanker et détruire les 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 destroyer adverses et euh et les corvettes seraient clairement là pour niquer du cuirassé quoi tu pourrais clairement le jouer comme ça par exemple sur un croiseur est ce que j'en ai créé un euh non mais par exemple sur le éthyl le éthyl que j'ai créé tu peux rajouter une batterie de poupe à l'arrière ça te fait deux armements de taille S tu pourrais même lancer un lance missile de poupe à l'avant regardez si vraiment on veut jouer le le vis aussi loin que que je le disais hop voilà zoo euh hop par exemple voilà là merde si je vise à côté ça va pas le faire ouais tu pourrais tu pourrais honnêtement après euh le problème va être que si tu te fais niquer ton bouclier t'as plus de condensateur il te sert à rien ah oui oui et bien imaginons que t'es plus de bouclier ton condensateur te sert à rien oui 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 après euh après les possibilités qui se régènent suffisamment pour être à nouveau intéressants sont faibles c'est surtout utile après c'est vrai qu'on pourrait la jouer comme ça on pourrait se dire on va à fond dans le bouclier on rajoute deux condensateurs de bouclier après par contre soit les en passant il y a un truc qu'il faudrait faire gaffe c'est l'alimentation parce que là pour l'instant on est à 55 d'alimentation euh non tu vois je suis même pas sûr si je rajoute un deuxième on tombe à 35 je peux même pas rajouter un bouclier en plus si tu mets un deuxième condensateur t'as pas de bouclier en plus donc c'est même pas forcément rentable mais euh hop résultat on va en créer un là j'en ai créé un troisième le ilmassa enfin ilmassa là par exemple ça c'est du tueur euh voilà tu fous ça avec tes corvettes tes corvettes tuent les cuiracées pendant que ça bah ça aide les corvettes à tuer les cuiracées et en même temps que ça aide les corvettes à tuer les cuiracées bah t'as ton équipement de taille S qui fait le carnage dans les corvettes et les destroyers adverses bah ils se font niquer par euh bah soit par les missiles adverses soit par les cuiracées adverses parce que vu qu'ils ont un faible évitement s'ils sont ciblés par les cuiracées à longue distance ils vont se faire dégommer mais après c'est pas trop grave non plus vu qu'on sait qu'ils sont là pour tanker c'est ce qu'on me disait tout à l'heure avec ce genre de euh ouais ah oui oui bah là oui clairement ils se font niquer pas du missile mais après tu peux très bien accompagner ça de quelques destroyers avec point de défense majoritairement tu construis sur euh on va dire 50% de corvettes 40% de croiseurs et 10% tu fous quelques destroyers pour à la rigueur voilà détruire s'il y avait des missiles mais dans tous les cas de toute façon tes croiseurs se feront défoncer parce qu'ils vont se faire cibler par les cuiracées à longue distance qui eux auront de l'équipement taille L donc dans tous les cas de toute façon tu sais que les croiseurs sont là pour prendre des coups quoi à la rigueur tu les laisses prendre des coups hein ils sont là pour tanker ils sont là pour tanker c'est ça donc de toute façon ils vont tirer avant toi ça c'est sûr c'est ça et après si tu vas même sur euh l'armement de taille x c'est 150 de portée donc dans tous les quatre c'est que tu vas prendre des coups après comme on disait les corvettes ont beaucoup d'évitement qui dit beaucoup d'évitement il y a peu de chance qu'on se fasse toucher par contre pour le croiseur c'est autre chose ben oui et non parce que imaginons que ces cuiracées par exemple focus en priorité des corvettes il a zéro de ciblage sur ses arbres c'est à dire qu'avec ton 90% d'évitement il loupera 90% de ses tirs en fait si tu préfères tu as la le calcul se fait en deux temps c'est à dire quand premièrement le vaisseau a une arme par exemple qui a 85 de précision il va viser un vaisseau ça va jeter un dé à 85% du temps il touchera d'accord mais une fois que ces 85% ont touché il y a un deuxième jet de dés c'est celui en fin de compte de l'évitement du vaisseau auquel tu soustrais le ciblage donc si le mec a 90% d'évitement et que tu as zéro de ciblage tu toucheras qu'un coup sur 10 mais un coup sur 10 sur 85 tu te retrouves qu'à 8,5 d'efficacité à 8,5 d'efficacité avant qu'il te tombe toutes tes corvettes vu que tu en auras à peu près 5 ou 6 fois plus que lui parce qu'en plus soit des en passant une corvette ça coûte même pas 150 ton cuirassé il a 1600 donc tu peux pour le coup d'un cuirassé avoir 10 corvettes alors voilà alors avant qu'il ait plombé tes corvettes mon dieu c'est ça maximum c'est 80 donc puis de toute façon dans tous les cas la corvette est plus rapide donc elle arriverait quand même au cac parce que la corvette tu la mets en essaim pour qu'elle aille au corps à corps et résultat c'est même pas la peine par contre résultat tu vois le cuirassé je t'ai fait trois modèles on voit clairement la différence sur le premier modèle que de l'équipement taille elle t'a 342 dégâts en terme de coût pour 1600 de d'alliage c'est le meilleur dps du jeu parmi les quatre les quatre catégories tu regardes ta corvette elle coûte huit fois moins cher mais elle fait que 23 de dps maximum ton destroyer il coûte quatre fois moins cher mais il fait 41,5 ton croiseur il coûte deux fois moins cher mais il fait que 116 il ya vrai le cuirassé c'est la reine du dps voilà 340 t'aurais pas mieux par contre comme on disait même si on passe en modèle par exemple avec on a un modèle avec des armements taille l taille m il est à 224 à 224 vu le type d'armement ça reste mieux que du croiseur en dps pour son coup pourquoi parce qu'il est qu'à 1407 224 si on compare celui ci est à 116 donc si tu multiplies par deux ça te fait 232 pour 1600 232 pour 1600 sur les croiseurs 1400 224 c'est indéniable le cuirassé est le meilleur dps du des quatre classes le croiseur est le plus tanki des quatre classes la corvette est le meilleur lanceur de missile et peu dodge au final tout ce qui est armement taille L et majoritairement le taille M et le destroyer ce qui a de mieux en point de défense quand tu as déjà compris comment là ça s'articule après tu peux toujours créer des variantes en fonction des besoins etc mais déjà ça te donne une idée vraiment des rôles principaux de chaque vaisseau après tu vois de toute façon le batoun par exemple j'y ai foutu trois appareils de combat tu regardes son dps est pas fou quoi son dps est pas fou du tout par contre effectivement c'est le moins cher et à la rigueur si tu te retrouves face à des corvettes en mode lance missile voilà il a un bon ciblage et il a au final les points de défense pour se protéger mais voilà mais honnêtement le batoun même si c'est un modèle anti corvette je trouve pas efficient parce que quand tu vois qu'il va te coûter 1400 juste pour niquer des corvettes qui coûtent que dalle en face ça me fait mal au cul quoi à ce tarif là je préfère largement aller me sortir un destroyer parce que tu regardes si tu sors un destroyer en point de défense ben le mec il a trois points de défense quoi c'est à dire qu'un seul de moins que le cuirassé quoi par contre il t'a coûté quatre fois moins cher et de ce côté là il y a juste pas photo quoi et après alors je pars du principe que normalement dans les premiers tirs le canon cinétique devrait dégommer le bouclier vu que c'est 120 de portée le tank voilà le temps que tu arrives à 62 portées normalement les mecs en face ont plus tellement de bouclier donc là le blindage et la coque va être principalement ce que tu vas ce que tu vas taper d'où le plasma après c'est pas une science exacte mais c'est comme ça que je le vois moi sur le L j'aime bien foutre de l'artillerie cinétique histoire de vraiment dégommer le bouclier avant qu'on arrive à porter pour le reste des armes bah là j'ai mis du Stormfire au cas où que les corvettes que les corvettes arrivent parce que le Stormfire est ce qu'il y a de mieux contre le ciblage euh contre les corvettes en fait quand tu regardes en taille S il y en a d'autres mais le le seul qui est enfin le le Stormfire est vraiment fait pour dégommer de la corvette voilà ça c'est un modèle que j'ai fait tu peux faire pour te montrer ce que ça fait quand tu fais pas de la longue distance mais après clairement si je dois choisir un cuirassé je vais choisir le piroc voilà c'est ça mais si vraiment tu veux faire un modèle qui est pas concentré que sur la longue distance le Lintil est tout à fait viable t'as un peu de taille S pour niquer des corvettes qui arriveraient au cac t'as du taille M pour anti blindage et anti coq pour niquer les bâtiments qui n'auraient plus de bouclier voilà c'est pas ce que je préfère mais ça se fait après là moi j'ai mis la lance attaquant parce que j'aime bien le gros laser mais tu peux aussi y aller au giga canon par exemple ça c'est une question de choix après la lance attaquant a de meilleurs bonus quand même mais c'est une question de préférence parce que la lance attaquant a un gros malus sur les boucliers effectivement 50% par contre après t'as un bonus de 100% sur le blindage et de 50% sur les coqs ouais personnellement je trouve que la lance attaquant est ce qu'il y a de mieux mais après le problème c'est que sur les premiers des shoots c'est le défaut sur les premiers tirs quand tu vas taper tu vas taper dans du bouclier et le nerf de dégâts ça peut faire une grosse différence ça peut faire la différence entre un vaisseau détruit et un vaisseau endommagé c'est vrai mais après je trouve que le bonus sur le blindage et la coq une fois qu'il n'y a plus de bouclier est très intéressant d'où la lance attaquant plutôt que le giga canon et après on a le titan bon bah le titan bien sûr c'est sûr qu'en termes de dégâts en termes de points de vie c'est voilà c'est le monstre il n'y a pas je veux dire il explose tout le monde à tous les niveaux le voilà le rayon à perdition ouais 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 enfin je crois du moins je sais qu'avec des modes tu peux en rajouter d'autres mais en vanilla je crois qu'il n'y a que le rayon de perdition et après en taille L tu mets un peu ce que tu veux c'est une question de goût comme je disais et lui donc a l'avantage d'avoir une aura unique donc l'aura unique tu as le choix entre la réduction des PV de bouclier la réduction des cadences de tir adverse le blocage sur le bon PRL pour les empêcher de se dégager la cadence de tir le ciblage ou la régénération quotidienne moi je préviens la régénération quotidienne je trouve pas ça fan parce qu'une valeur et pas un pourcentage ça rend ça peut-être intéressant quand tu as Mas Corvette mais c'est de suite moins intéressant quand par exemple c'est sur du cuirassé voilà le ciblage peut être intéressant mais pareil ça va surtout être sur des petits vaisseaux ou des vaisseaux intermédiaires si tu as Mas Corvette je vois pas l'intérêt par contre la cadence de tir peut être sympa quand tu as Mas Corvette au croiseur la réduction de cadence de tir de l'adversaire peut être sympa aussi point de vie des boucliers ça peut être utile mais à la condition que tu n'es pas de longue distance parce que si tu as pareil Mas Cure assez longue distance tu as déjà dégommé leur bouclier avant que l'aura soit utile quoi donc et après de comment tu joues ouais après moi je donne juste mon avis dessus comme ça tu l'as tout ce qui est pièges spatiaux par exemple ça peut être sympa justement pour les empêcher de s'échapper ou pouvoir gratter quelques vaisseaux avant qu'ils se désengagent toujours ça de pris toujours ça de pris voilà ouais par exemple ouais donc voilà bah là je pense qu'on a fait les vaisseaux je pense qu'on a tout vu bon après il reste les défenses mais pour les défenses de toute façon que ce soit le canon ionique ou que ce soit la plateforme de défense suffit d'adapter la même chose qu'on a fait là tu regardes une plateforme tu calcules son coût par rapport par rapport aux capacités et par rapport à son coût en alliage quoi et puis tu vois c'est ça mais c'est pour ça que je mets jamais qu'une seule là par exemple on va aller voir tot 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 je vais te dire ça je dois en avoir une par là ouais non va voir devil mao au niveau du trou noir dans le pirica tu tapes des villes en recherche en bas à droite tu as la recherche ou appuie sur F c'est le raccourci pour faire sortir la recherche tape des villes tu vas trouver ouais ouais devil mao sur devil mao par exemple tu as une station spatiale j'ai fait un petit mix c'est à dire qu'effectivement j'ai foutu des plateformes de défense donc j'en ai 7 mais à côté de mes 7 plateformes de défense qui comme tu le dis vont plutôt être à moyenne portée vu que c'est une taille M et bien j'ai foutu deux canons ioniques qui eux sont clairement là pour pour frapper à distance avec les dégâts qu'ils ont même si le vaisseau reste à distance ils vont rester à distance ils vont prendre cher aussi mais tu l'as pas eu sûrement parce que tu étais pas assez avancé c'est bon maintenant je te propose qu'on s'attaque aux populations que tu as juste une question voilà un an un an est ouais le un an C'est parti !